Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce e-workshop sur le thème de la mise en conformité des groupes froid. Je suis Olivier Jacquemin, responsable marketing pour les activités inspection et accompagnement technique. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce e-workshop avec Bernard Sommer et Alexandre Butet. Tout au long de la session, vous pourrez formuler vos questions via le module questions qui se trouve à droite sur votre écran. Un temps spécifique sera dédié au traitement de ces questions à la fin du workshop. Bernard et Alexandre prendront le temps de répondre à vos interrogations. Pour ce workshop, nous souhaitons travailler avec vous dans une logique de partage et d'échange d'informations. Au cours de la session, je vous soumettrai quelques questions dans le cadre d'un sondage. Je vous remercie par avance pour votre participation à celui-ci. Une dernière information, le support de cette présentation vous sera envoyé par mail. Je laisse la parole à Bernard et je vous souhaite un excellent workshop. Merci Olivier. Je crois que vous êtes assez nombreux. C'est un sujet qui doit intéresser beaucoup de gens. Je vais essayer d'être avec Alexandre. On va essayer d'être les plus précis possible et les plus constructifs pour répondre à vos questions et à vos attentes éventuelles. Donc, un workshop prévu pour les équipements sous pression frigorifique, vous en tant qu'exploitant de ces équipements, vous êtes soumis à certaines règles que vous ne connaissez pas forcément toutes ou alors vous les connaissez, mais pas complètement, notamment certains aménagements possibles actuellement pour vous mettre en conformité. Donc, je me présente Bernard Semer. Je fais partie de la direction technique pression au sein de la PAV. Personnellement, je suis basé à Strasbourg. Je fais partie de certains groupes de travail au niveau national. Je suis accompagné d'Alexandre Butet, qui va un petit peu répondre à vos questions en ligne, les questions que vous aurez, qui est responsable de ce domaine pression au sein de la PAV, qui lui est basé à Paris. Donc, on va apporter plusieurs petits points, donc plusieurs petits pari-grapes. Donc, déjà, je vais rappeler un peu le contexte. Pourquoi ? Quel est l'objectif de cette petite présentation ? Vos enjeux, parce que vous avez des enjeux importants dans cette présentation et dans cette réglementation. Je vais vous présenter ce que c'est un plan d'inspection et également réussir sa régularisation, ce qui est le sujet phare du moment, c'est se mettre en conformité avec la réglementation. Je vais vous expliquer comment on peut y arriver le plus simplement et dans les délais impartis, ce qui commence à être une des préoccupations importantes. Et également, je vais bien sûr vous dire comment on peut, le cas échéant, vous aider pour réussir cette régularisation et les contrôles des équipements sous pression frigorifique. Donc, le contexte, déjà, vous êtes des exploitants essentiellement industriels d'équipements sous pression, sans doute de façon générale, mais en plus, vous avez vraisemblablement des équipements sous pression qu'on dit frigorifiques, c'est-à-dire qui comportent un fluide frigorigène et qui sont destinés à faire du froid, tout simplement. Donc, on peut en retrouver de différents types dans différents secteurs. Les types d'équipements qu'on va rencontrer, c'est essentiellement des réservoirs et des tuyauteries, c'est les deux familles d'équipements qu'on va retrouver, qui sont peut-être parfois regroupés au sein d'ensemble, comme vous pouvez voir une petite photo là, qui sont des ensembles qu'on voit un petit peu partout chez tous les exploitants. Et ce sont également ces deux petites photos pour vous situer un peu des idées. De temps en temps, des tout petits équipements sous pression frigorifiques, c'est des petits compresseurs qu'on appelle compresseurs alarmétiques que vous voyez sur la photo du bas en bleu. Alors, ces petits équipements ne payent pas de mine, sont souvent sous le radar parce qu'on se dit que c'est un petit compresseur, parce que ce sont effectivement les compresseurs. Et très souvent, on ne se pose pas de questions là-dessus parce que par leur taille, ils ne parlent pas beaucoup. Ces équipements, on les retrouve dans beaucoup de types d'installations, dans le traitement de l'air. Quand vous avez, par exemple, des immeubles de grande hauteur, on peut retrouver ça dans le traitement d'air, dans la climatisation, dans les installations de réfrigérations, qu'on peut retrouver aussi bien dans les entrepôts frigorifiques que dans beaucoup d'industries, notamment l'industrie agroalimentaire et tant d'autres, des systèmes de congélation. On retrouve également, notamment chez les chimistes, surtout, mais pas exclusivement, des systèmes de production de froid qui vont rentrer dans le cadre d'un procès. parce que le procès se fait en basse température. Donc, on va retrouver ce type d'équipement à ce niveau-là. Et également, également dans les pompes à chaleur, dans les systèmes de pompe à chaleur. Alors, c'est un petit peu plus rare parce que les capacités sont généralement plus faibles et on a moins d'équipements soumis. Sachez que ces équipements, on en rencontre vraiment, il faut bien se dire ça, énormément, qui sont souvent cachés parce qu'ils sont mis un petit peu à l'extérieur des bâtiments, ils sont mis en toiture. Donc, très souvent, on a même du mal à les identifier et à savoir où on en a. Il faut quand même savoir que… Bernard, juste pour vous dire que j'ai publié deux premières questions du sondage, en fait, pour connaître quel est votre secteur d'activité et pour voir quantitativement le nombre de vos équipements sous pression, de 1 à 5, de 6 à 10 ou plus de 10. Voilà. Donc, vous pouvez commencer à répondre au sondage. Je te redonne la parole, Bernard. Merci, Olivier. Donc, déjà, pour ces équipements, comme dit, qui sont souvent pas très visibles, il faut quand même se rendre compte qu'il y en a, et en aimant, qui sont soumis à la réglementation des équipements sous pression. Alors, vous avez peut-être l'habitude d'avoir déjà des contraintes sur ces équipements, mais des contraintes environnementales. Le code de l'environnement s'applique notamment pour la recherche de fuite, pour la charge de fuite frigorugène que vous avez, pour la performance énergétique. Vous avez déjà un premier règlement là-dessus. Moi, je ne vous parlerai pas de cette partie-là. Je vous parlerai de la partie équipements sous pression relative à ces équipements. Et comme dit, on en retrouve énormément, énormément qui sont soumis, même si en termes de taille, ils ne sont vraiment pas conséquents. Tout simplement parce que les fluides frigorugènes qui sont contenus là-dedans ont très souvent une tension de vapeur élevée, et ces équipements fonctionnent à des pressions tout à fait conséquentes. On va dire très souvent, les pressions les plus basses qu'on retrouve, c'est des pressions d'environ 25 bar, ce qui est quand même important. Et étant donné qu'on a le seuil de soumission à la réglementation des équipements sous pression, on commence avec le produit volume fois pression maximale, le fameux PS. Si c'est supérieur à 200 bar-litres, les équipements sont soumis. Donc avec des pressions minimales de l'ordre de 25 bar, un réservoir de 8 litres, à peu près, aux alentours de 8-10 litres, ces équipements sont déjà soumis. Alors 8-10 litres, ce n'est pas bien grand. Ce n'est pas bien grand. Et nos petits compresseurs que je vous montrais avant, eh bien, ils ne sont pas bien grands. Et ils rentrent déjà dans ces seuils de soumission. Donc je tiens vraiment à vous allaiter sur ce point. C'est un réflexe naturel. Ne vous dites pas, ces équipements sont tout petits, c'est rien, ce n'est pas bien important. Eh bien, ils rentrent déjà dans les seuils réglementaires. Donc les risques de ces équipements, pourquoi est-ce qu'il y a une réglementation ? Parce qu'on a des risques, on peut avoir des risques de fuite, des risques de pollution et évidemment des risques d'explosion. C'est les risques principaux qu'on a lorsqu'on exploite des équipements sous pression et encore plus frigorifiques. Donc avant de commencer, je trouve qu'il faut toujours faire un peu d'histoire. Quand on parle un petit peu du passé, ça permet de bien comprendre le présent. Alors on vous en parle beaucoup, si il y a des temps, ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle peut-être. Sachez que du froid, on en fait depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau, on en fait depuis plus de 100 ans. On fait du froid et c'est toujours sur le même principe, la compression et la déteinte d'un gaz qui va faire du froid. Et donc ça se fait depuis plus de 100 ans, ça se fait dans des équipements sous pression. Et depuis cette époque-là, ces équipements sont réglementés. Mais pour la fabrication, c'est maîtrisé, mais à l'exploitation de ces équipements, donc chez vous, ces équipements qui sont chez vous, même si vous avez d'autres équipements, vous savez qu'il y a des contrôles périodiques à faire. Ces contrôles périodiques qu'on fait sur la majorité des équipements nécessitent des contrôles internes de ces équipements. C'est-à-dire, il faut regarder à l'intérieur, il faut faire un examen interne des équipements. Et à certaines périodicités, il faut même faire des réépreuves hydrauliques, c'est-à-dire mettre de l'eau dans l'équipement pour lui faire subir un test de solidité. Vous imaginez bien que... Et ce système de contrôle, il est ancestral, il a plus de 150 ans. Ça fait 150 ans qu'on fait comme ça avec les équipements sous pression. Avec un fluide frigo, avec un équipement qui contient un fluide frigo, comprenez bien que c'est malheureusement pas possible. Parce que qui dit regarder à l'intérieur, dit faire une vidange du fluide. Donc déjà, on a ce fluide frigo qui coûte cher, déjà, qui est polluant. Et donc, on n'a pas envie de vidanger l'équipement. Et en plus, on va amener de l'humidité. On risque d'abord d'amener de l'humidité à l'intérieur de l'équipement qui va être plus préjudiciable à l'État de cet équipement qu'en gros, on va faire plus de mal que de bien. Donc, le législateur a depuis toujours compris ça, évidemment. Donc, je ne reviens pas 100 ans en arrière, mais je reviens au moins dans les années 60. Ça commence quand même à faire déjà, du coup. où il y a un arrêté ministériel qui datait du 27 avril 1960, qui dispensait tous les exploitants que vous êtes. Donc, vous étiez dispensé de visite intérieure lors des contrôles périodiques et de réépreuve hydraulique. Donc, les deux facteurs problématiques, il y avait une dispense. Mais cette dispense n'était pas donnée. L'administration, c'est comme ça. On n'a rien sans rien. C'est tout épaillant, j'ai envie de dire. OK, pas de visite, pas d'épreuve si on a ce type d'équipement. Mais en contrepartie, il faut que les équipements soient fabriqués, j'ai envie de dire, de façon plus solide. Donc, les fabricants connaissaient parfaitement cette réglementation et construisaient des équipements sous pression plus costauds qu'un équipement, j'ai envie de dire, standard pour contenir de l'air comprimé, par exemple. Ce n'est pas les mêmes équipements. Et donc, pendant des décennies, ces équipements vivaient sous ce régime-là. Et on n'a jamais, nous, organismes et nos confrères, et en France, il n'y a jamais de contrôle d'équipement sous pression frigorifique qui s'est fait en service. Résultat, personne n'a pris l'habitude de les voir. Niveau exploitant, et d'ailleurs, nous non plus, même si on connaissait la règle, on n'en faisait pas ce type de contrôle. Et donc, c'est devenu un contexte général en disant, sur les équipements frigos, il n'y a rien à faire. Ça, ça a marché pendant des années. En 2000, il y a un changement réglementaire important qui est arrivé. Déjà, il y a les directives européennes qui sont venues au sein de l'Europe. Et ça a impliqué également une refonte réglementaire en France. Donc, c'est un arrêté ministériel, l'arrêté ministériel du 15 mars 2000, qui a été rédigé à ce moment-là, et qui a intégré quand même ces équipements. Il disait, ces équipements, il faut quand même les contrôler. Il faut quand même leur faire, je ne parle plus de visite intérieure, je parle maintenant d'inspection périodique et de requalification périodique, dont le spectre est un peu plus large que la visite intérieure, que la simple visite et la simple réépreuve. Ce sont des inspections et des requalifications qu'il fallait faire. Donc, ces équipements sont rentrés dans ce champ d'application. Donc, évidemment, il y a tout de suite eu ce problème des équipements frigos. Qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que dans le texte, il n'y avait pas de dérogation possible. Donc, il y avait un réel problème. Donc, à cette époque-là, il y a maintenant une vingtaine d'années, le syndicat des frigoristes, qui s'appelle l'USNEF, c'est un syndicat qui regroupe tous les acteurs du monde des équipements sous pression frigo, a rédigé un cahier technique professionnel, qu'on appelle CTP, qui permettait de donner, j'ai envie de dire, une dérogation à l'arrêté du 15 mars 2000. Il disait, attendez, on est bien d'accord, il faut faire des inspections périodiques, des requalifications. Donc, ce principe-là est arrivé, mais en conservant les anciennes dérogations qui avaient été données par les anciens arrêtés. En gros, en résumé, on ne faisait toujours pas de visite intérieure parce qu'on gardait l'ancien contexte, l'ancienne dérogation, on ne faisait toujours pas d'épreuve. Par contre, depuis l'an 2000, il faut quand même faire des inspections périodiques et des requalifications périodiques. Et ça, ça a vécu, bon, il n'y en a pas eu, beaucoup qui ont été faites, mais bon, ça a quand même été fait. Et on a travaillé ça avec ce principe-là, selon ces cahiers techniques professionnels, on a travaillé pendant 17 ans en fait, pendant 17 ans, jusqu'en 2017, où l'administration française a revu l'arrêté ministériale du 15 mars 2000 et a rédigé l'arrêté du 20 novembre 2017. Alors, pourquoi ce changement réglementaire pour tous les équipements sous pression, pas seulement pour le frigo, mais pour tous les équipements ? Tout simplement parce que la réglementation pression est rentrée dans le code de l'environnement. Donc, il y a eu un changement fondamental de structure réglementaire. Et c'est rentré dans le code de l'environnement. Et une des grandes nouveautés de cet arrêté dit, ben, s'il y a des certains équipements qui doivent avoir, qui doivent vivre leur vie de façon différente du régime général, c'est-à-dire si on ne veut pas faire de visiter d'épreuve, je fais simple, il va falloir travailler différemment, il va falloir travailler avec un suivi, avec plan d'inspection. Et c'est ça la grande nouveauté. Donc, tous les régimes particuliers qui vivaient leur vie. Ça allait bien ? Eh ben, on est passé dans un suivi avec plan d'inspection. Alors, on parle des équipements frigo, qui représentent le gros des troupes en termes de nombre. On peut également parler des équipements, il y a d'autres équipements, des équipements émaillés, des équipements qui ont des gaz, qui contiennent des gaz rares de l'air, par exemple l'argon, l'azote, des choses comme ça, des réserves de stockage de ce type-là. On rentre dans le même régime de suivi d'équipements avec plan d'inspection. Donc, c'est cet arrêté qui a appelé ça. Alors, l'arrêté a laissé un petit temps quand même pour que tout le monde se mette en ordre de bataille. Et depuis le 1er janvier 2021, pour pouvoir contrôler un équipement sous pression avec un système dérogatoire, il faut, je ne sais pas, quelque part le système dérogatoire a été terminé, il faut avoir des plans d'inspection pour pouvoir suivre ces équipements. Et donc, on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, ce fameux CTP, qualité technique professionnelle, rédigé par l'USNEF, qui est également sorti, qui a été modifié par rapport aux anciens, qui a été modifié. Alors, tout le monde a un petit peu traîné, j'ai envie de dire, et l'administration, et peut-être même l'USNEF. Donc, ces cahiers techniques ont mis du temps à sortir. Et la révision de ce cahier technique n'est apparue qu'en juillet 2020. Alors que ça aurait dû paraître au 1er janvier. Il n'est paru qu'en juillet 2020, applicable au 1er janvier 2021. Donc, on avait un laps de temps, donc vous, exploitant, vous avez un laps de temps extrêmement court pour mettre ça en œuvre. Voilà. Je voulais vous faire ce petit rappel global du défilé historique qui aide à comprendre la situation actuelle. Alors, je vois un petit point bleu, donc je pense que vous devez répondre à une petite question. Tout à fait. J'ai soumis une question, effectivement, sur la priorité accordée aux ESP froid. D'accord. Donc, alors, vos enjeux, quels sont vos enjeux, tout simplement, dans la partie pour pouvoir continuer à travailler ? L'objectif pour vous, c'est d'être en situation réglementaire conforme avec vos équipements. C'est l'objectif de travailler, j'ai envie de dire, dans les clous sans être en retard ou sans faire ses contrôles. Ce n'est pas possible d'avoir, d'exploiter un équipement qui ne soit pas à jour réglementairement. Donc, l'objectif, c'est de travailler maintenant avec les aménagements prévus par ce fameux cahier technique professionnel pour pouvoir continuer à travailler normalement vos équipements et pour éviter, tout simplement, la mise à l'arrêt de vos installations, tout simplement. Alors, vous ne le savez pas, ce n'est pas nous qui avons le pouvoir d'arrêter vos équipements, évidemment. Nous, on est contre leurs techniques. C'est l'administration, donc le ministère de l'écologie, via le préfet, qui est le seul à pouvoir arrêter vos installations, évidemment. Ce n'est pas nous. Donc, voilà. Donc, l'objectif, c'est de ne pas tomber dans cette situation et pouvoir continuer à travailler normalement avec vos équipements. C'est vraiment l'objectif de ce qu'on vous explique. Donc, il y a cette phase, plan d'inspection. Je vous disais avant, 2017, si on voit un aménagement, il faut passer par un système avec plan d'inspection. Donc, là, vous voyez, de petites images, de petits textes. Suivis en service sans plan d'inspection, ça, c'est pour les équipements standards. Je prends l'exemple simple qui parlera à tout le monde, un réservoir d'air, tout simple. Cet équipement, il va continuer à être suivi sans plan d'inspection parce que c'est des équipements où rien n'empêche de vidanger le réservoir, de faire une visite intérieure, c'est-à-dire de vérifier l'état interne et de faire une réépreuve hydraulique. Donc, ces équipements ne sont pas concernés par les plans d'inspection parce qu'il n'y a pas de dérogation particulière à apporter. Donc, ces équipements continuent à vivre leur vie avec des périodicités de contrôle définies réglementairement et avec ces fameuses visites à faire. Donc, je ne parlerai pas de la partie sans plan d'inspection, mais je vous parlerai suivi en service avec plan d'inspection où vous pouvez, l'objectif, c'est d'adapter le type des contrôles, la nature même des contrôles. On essaye d'aménager ce système-là, on va l'aménager et on va donner des périodicités spécifiques pour réaliser ces opérations. Ce ne sont pas les périodicités classiques qu'on va retrouver. Donc, c'est quoi un plan d'inspection ? Oui, c'est quoi ? Parce que là, je vous en parle, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. C'est un document qui est de la responsabilité, qui appartient à un exploitant. C'est un document qui n'appartient pas à un organisme, qui n'appartient pas à l'État, qui n'appartient pas à l'USNEF. C'est un document qui appartient à un exploitant, qui est rédigé par une personnalité et qui définit pour un équipement précis les actions de surveillance qu'on va apporter. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va contrôler sur l'équipement ? Des points particuliers où on peut avoir des phénomènes de dégradation ? On va attirer une attention particulière sur certains points. Ce plan d'inspection va définir quels sont les contrôles qu'on va faire et à quelle périodicité. On peut jouer un petit peu avec les périodicités. C'est par équipement, un plan d'inspection. Alors, un petit bémol près, ça peut être par équipement, un plan d'inspection ou par système friurifique. C'est-à-dire un regroupement de différents équipements sous pression reliés par entre eux qui font un système frigo. Donc, c'est un plan d'inspection par équipement ou par système. Alors, pour le rédiger, ce plan d'inspection, parce que vous n'avez toujours pas à quoi mettre dedans, il y a un mode d'emploi. Je dirais ce mot-là, un mode d'emploi de rédaction du plan d'inspection. Et ce mode d'emploi est défini dans ce fameux cahier technique professionnel rédigé par l'USNEF, donc le syndicat des frigoristes, qui ont défini les modes de dégradation des équipements, les périodicités à apporter et qui ont également défini un plan d'inspection type. Donc, on ne part pas de zéro, j'ai envie de dire. Alors, l'objectif, je vous rappelle, c'est ne pas arrêter l'équipement, ne pas faire de visite, ne pas faire de répreuve. Donc, on se base sur ce cahier technique professionnel. Donc, il a été rédigé, ce cahier technique n'est pas rédigé par l'administration, ce n'est pas un texte, c'est un cahier qui est approuvé par l'administration, c'est-à-dire que le ministère est d'accord avec ce texte, avec ce CTP, mais ce n'est pas le ministère qui l'a écrit. Il a surveillé l'écriture quand même, pour rien vous cacher, mais ce n'est pas lui qui l'a écrit. Le porteur, c'est l'USNEF, ce syndicat-là. Et dans ce syndicat USNEF, on retrouve beaucoup d'acteurs du système. Vous voyez EDF, MG, donc des gros du secteur, France Chimie, les chimistes, le syndicat des glacés surgelés, ils sont aussi dedans parce qu'ils exploitent beaucoup de froid, l'AFG, l'association France Gaz. Donc, tous ces acteurs ont participé à la rédaction. Ces acteurs, vous les connaissez, c'est très souvent d'ailleurs, ce sont vos frigoristes qui ont participé quelque part à la rédaction de ce CTP. Donc, pour pouvoir bénéficier des aménagements prévus par ce CTP, parce qu'il y a ces aménagements, il y a quand même quelque chose d'extrêmement nouveau qui est arrivé et qui est extrêmement contraignant. Et je vous demande de bien écouter et de bien mesurer ce que je vais vous dire, c'est-à-dire qu'il faut que les équipements soient à jour de leur contrôle réglementaire. C'est-à-dire, pour pouvoir bénéficier de ces aménagements, il faut que l'équipement soit à jour. Alors, c'est là que le problème arrive. Je fais un petit aparté. Des contrôles d'équipements sous pression, ça fait plus de 150 ans qu'on en fait. Et des contrôles dans tout genre d'ailleurs. Même votre voiture, j'ai envie de dire, elle passe aussi au contrôle technique. Quand on équipement, encore aujourd'hui, certains équipements, quand on nous les présente au contrôle technique, s'ils sont en retard de contrôle, j'ai envie de dire, il ne s'est rien passé depuis la date d'échéance et aujourd'hui, tant mieux, il n'y a pas eu de problème, l'équipement a tenu le coup. Tant mieux, on le contrôle aujourd'hui, il est bon ou il n'est pas bon. Et il ne continue pas sa vie. C'est-à-dire, s'il est en retard, ce n'est pas gênant. Vous voyez, ça ne nous embête pas. Et on a travaillé comme ça pendant 150 ans. Et depuis l'avènement de cet arrêté du 20 novembre, avec ses plans d'inspection, cette donnée de base vient d'être modifiée. Pour pouvoir accéder à un règlement, il faut que l'équipement soit à jour. Et c'est là que ça se corse. Donc, il y a un petit délai. Donc, je vous rappelle que le texte a été écrit le 20 août, en août 2020, le CTP, application obligatoire au 1er janvier 2021. Donc, vous voyez bien que le timing, il était extrêmement serré pour rédiger les plans d'inspection, faire les visites initiales, les inspections périodiques, les requalifications, sur tous les équipements qu'il y a en France. Faire ça dans ce timing-là, c'est un peu couru d'avance, mais ce n'était pas possible de respecter ce timing. Donc, maintenant, pour faire un contrôle après le 1er janvier, si c'est une requalification, il faut que même ce plan d'inspection soit approuvé en préalable et que l'équipement soit à jour. Donc, depuis le début de l'année 2021, il y a un problème. Parce qu'évidemment, presque personne n'a eu le temps de se mettre à jour. Donc, le syndicat de l'USNEF, le syndicat de l'USNEF et les organismes aussi, un petit peu, on a alerté le ministère en leur disant, il y a un problème. Les équipes beaucoup non présentes sont en retard et on ne peut pas appliquer le règlement parce que le règlement dit qu'on ne peut pas l'appliquer. Donc, on était vraiment dans un sac de nœuds, dans une impasse. Donc, le ministère l'a entendu, a entendu ça. Et pour pouvoir appliquer le CTP, donc sortir du régime général, donc appliquer ce point particulier, l'administration, le 19 janvier 2021, ils ont écrit une circulaire, ils ont une décision, décision BSERR, c'est le bureau de la… je n'ai plus l'acronyme exact, c'est le ministère. Le 19 janvier, ils ont fait… ils ont rédigé une décision, la décision 21001, qui permet un aménagement à ce problème de date du 1er janvier, parce qu'on est arrivé à l'administration. Donc, ils ont réagi tout de suite en sortant une circulaire. Donc, si on n'applique pas cette circulaire, on ne peut pas contrôler un équipement selon le CTP. On sort de ce régime dérogatoire, donc il faut vraiment l'appliquer. Je vous dis après, bien sûr, tout ce qu'il y a dedans. Donc, si on ne l'applique pas, on perd tous les bénéfices du cahier technique professionnel, et on est obligé de faire les opérations classiques qu'on n'a pas envie de faire. On est obligé de les faire. On est obligé de faire des requalifications selon les dispositions normales. Donc, cette décision est vraiment extrêmement importante. Juste, Bernard, juste, je t'attends une seconde. Voilà. Pour dire qu'effectivement, on a publié deux nouvelles questions. Savoir si les exploitants ont rédigé leur plan d'inspection. Et la deuxième question porte sur quels sont les points bloquants concernant l'exploitation des équipements sous pression froid. Voilà. Je te remercie. Maintenant, l'objectif pour vous, c'est de réussir votre régularisation. C'est de vous mettre à jour par rapport à ces différents textes à l'arrêté du 20 novembre, au CTP et à ce système dérogatoire qu'a donné l'administration. Ce petit complément qu'a donné l'administration. Donc, il y a deux aménagements possibles. Là, il y a deux cas là-dedans. Il y a le cas des équipements qui étaient déjà suivis quand même. Parce qu'il n'y a pas rien qui a été fait en 20 ans. Il y a déjà des contrôles qui avaient été faits. Selon les anciens CTP d'ailleurs, donc il y a certains équipements qui étaient suivis. Donc, si ces équipements étaient déjà suivis, mais avaient un retard d'une échéance, c'est-à-dire, vous, exploitant, vous avez loupé une échéance. Ça arrive. Ce n'est pas assez. Ça arrive. Vous avez d'autres préoccupations que suivent les échéances. Vous avez en général d'autres choses à faire. Donc, il est bien sûr fort possible, probable même, qu'il y ait des échéances que vous ayez loupées. Mais ça ne veut pas dire que vous les aviez oubliés, ces équipements. Vous allez dire, mince, j'ai loupé de ferme à recalif depuis deux mois, depuis six mois. Voilà. Ça, c'est le premier cas possible. Un autre cas, donc un autre aménagement qui va être possible, c'est sur les équipements qui n'ont jamais été suivis. Vous ne savez même pas qu'ils existent à la limite. On ne les a jamais vus, on ne s'en est jamais occupés. Je ne vais pas vous cacher que le cas numéro deux, ça représente, alors je n'ai pas les chiffres parce que c'est compliqué à avoir, mais à mon avis, sur le nombre d'équipements sous pression en service, équipements sous pression frigo en service, ça doit représenter au moins 90 % à la louche, au moins 90 % de la masse des équipements où rien n'a été fait. Donc là, il y a deux voies et deux aménagements possibles pour respecter les échéances. Pour respecter, c'est toujours l'objectif. Cas numéro un, équipements suivis, on les avait suivis, vous les aviez suivis, ils étaient suivis, mais on est en retard. C'est-à-dire, vous étiez en retard. Donc, cette circulaire, cette décision 21-001 donne un an de plus pour faire les contrôles. c'est-à-dire, vous a donné jusqu'au 31 décembre 2021 un petit sursis pour vous mettre à jour, c'est-à-dire rédiger les plans d'inspection qui n'étaient pas demandés en préalable et faire les contrôles tout simplement. Donc, en janvier, l'administration a donné un an de plus. C'est un cas assez simple parce que les équipements étaient identifiés. Donc, on arrive, de façon générale, les exploitants ont réussi à faire ce travail et c'était assez appréciable. Ça, c'est bien fait. C'est le moins compliqué. Cas numéro deux, les équipements qui n'ont jamais été suivis en service. Et là, il y en a énormément. Là, l'administration a également donné un sursis. Un sursis d'un an et a dit que les opérations de contrôle, une petite nuance, ne sont pas à réaliser avant le 31 décembre 2021. C'est-à-dire que l'administration n'a pas été folle. Ils ont dit jusqu'au 1er 31 décembre 2021, ils n'auront jamais le temps de le faire. Par contre, l'administration veut et souhaite que les exploitants aient engagé la démarche de régularisation avant le 31 décembre 2021. Ils ne demandent pas que ce soit régularisé. Ils demandent quand même que les exploitants aient engagé la démarche. Alors, ce n'est pas un engagement de démarche. Qu'est-ce que ça veut dire ? On peut mettre beaucoup de choses là-dedans. La traduction de cet engagement de démarche, c'est déjà se mettre en lien avec un organisme comme le nôtre pour déjà identifier quels sont les équipements soumis, participer à la rédaction et commencer la rédaction des différents pleins d'inspections et éventuellement même commencer l'opération contrôle. Mais on a donné un petit peu de souplesse parce que sinon on n'y arrive pas. On a donné une souplesse c'est-à-dire si un exploitant a passé une commande à un organisme passé une commande pour dire voilà une commande d'inspection une commande d'approbation de plan d'inspection une commande de requalification même si elle n'est pas faite dans l'année l'administration a laissé un petit peu de temps pour qu'on puisse quand même le faire mais il y a quand même cette amorce de contrôle qui doit être faite. Cet engagement pour la régularisation. Donc après quel est le délai qui est donné ? 31 décembre 2021 c'est-à-dire dans 3 mois on y arrive très très vite dans 3 mois au moins passer une commande et on laisse quand même jusqu'au 19 août 2022 une date butoir pour réaliser les contrôles donc pour que le processus soit terminé ça c'est pour les systèmes frigorifiques qui contiennent des fluides toxiques des systèmes frigos qui marchent à l'ammoniaque par exemple donc là la date butoir c'est le 19 août 2022 et pour les autres fluides qu'on rencontre beaucoup donc les autres fluides frigorigènes qui sont moins toxiques donc qui sont simplement moins toxiques l'administration a laissé encore 2 ans de plus c'est-à-dire jusqu'au 19 août 2024 pour la finalisation des plans d'inspection leur approbation leur rédaction leur approbation et la réalisation des contrôles là on a un petit timing dont vous avez un petit peu de marge pour réaliser ces différentes opérations ça peut ça paraître sévère alors en toute honnêteté nous ça nous paraît sévère mais c'est comme ça ça nous paraît sévère parce que comme je vous disais en préambule c'est quelque chose de complètement nouveau de ne pas pouvoir faire un contrôle sur un équipement parce qu'il est en retard c'est un truc qu'on n'avait jamais vu c'est une situation qui était inédite quelque part donc voilà on a réussi le syndicat des frigoristes notamment a réussi à assouplir un petit peu la règle a laissé un petit peu de mou mais ces dates arrivent très vite il va falloir quand même au moins contractualiser avec un organisme pour amorcer le process comme ça on aura 2022, 2023, 2024 pour faire le travail ça laisse un peu plus de temps j'ai envie de vous dire si à l'issue de ces dates ou même à l'issue du 31 décembre ce processus n'est pas engagé ou il n'est pas réalisé c'est à dire si les contrôles ne sont pas réalisés malheureusement la sanction la sanction ce n'est pas nous je vous rappelle la sanction elle est sévère c'est à dire qu'il faut rebasculer dans le système standard c'est à dire inspection des équipements avec ouverture de l'équipement avec vidange de fluide visite intérieure donc vous voyez le problème problème de coût rempli on remplit ça avec des équipements d'eau pour faire des épreuves hydrauliques donc c'est c'est quelque chose qui est inenvisageable il ne faut pas se mentir c'est inenvisageable de rentrer là-dedans donc il est vraiment urgent pour vous et pour tout le monde pour tous les acteurs du système d'arriver à boucler dans le temps imparti l'ensemble des contrôles qui sont à faire et ça commence notamment par les plans d'inspection donc je tiens vraiment à vous alerter le temps passe vite et ces événements vont arriver ça arrive quand même mais il ne faut pas se dire avec l'expérience qu'on a depuis maintenant deux ans qu'on parle de plan d'inspection et l'expérience qu'on en a on se dit souvent et c'est naturel c'est humain on se dit on a encore un peu le temps ça va début d'année on se dit on a toute l'année 2021 pour voir et bien quand on se dit ça en général ça ne fonctionne pas on laisse fil le temps et ça ne marche pas donc je vous rappelle ces trois dates fin d'année pour engager le processus avec un organisme c'est à dire pour aborcer la réflexion ça passe par un acte contractuel et 19 août 2022 pour les flûtes toxiques et 19 août 2024 pour les autres flûtes pour réaliser les contrôles et bien ces dates en tête donc nous l'objectif effectivement c'est c'est réussir la régularisation et pour y arriver et bien vous devez être en mesure de faire certaines choses parce que maintenant que faire donc il faut déjà commencer par le début c'est à dire identifier les équipements où sont vos équipements il faut les trouver donc il faut déjà faire un recensement de l'ensemble de ces équipements et remonter toute la documentation relative à cet équipement il faut la recréer non pas la recréer plutôt il faut rassembler les éléments des fabricants qui sont des notices d'instruction les déclarations de conformité la documentation sur les soupapes sur les presses au stade sécurité il faut déjà recommencer commencer à monter une documentation ensuite une fois qu'on a réussi à monter cette documentation il faut rédiger les plans d'inspection c'est pas c'est pas simple même si un modèle existe c'est pas c'est pas simple à rédiger et en plus il faut désigner des personnes compétentes pour la rédaction du plan d'inspection c'est à dire tout le monde ne peut pas l'écrire il faut également expliquer quelle organisation vous mettez en oeuvre pour suivre les différentes dates demandées les différentes échéances demandées par le cahier technique par le CTP donc il faut vous expliquer comment vous allez faire et qui va faire au sein de votre entreprise et ça c'est pas simple et petit rappel rappel pour certains ou information pour d'autres les personnes qui rédigent le plan d'inspection vous ne pouvez pas vous dire voilà bon ok pas de problème je vais le rédiger c'est le plan d'inspection non le CTP et ça c'est les frigoristes qui en ont écrit pour pouvoir rédiger le cahier technique professionnel il faut avoir suivi en préalable une formation très particulière dont le programme est dans le CTP donc il faut être formé pour le rédiger et ça c'est pas simple les organismes de base donc nous nous sommes reconnus compétents pour le faire donc de base tous les personnels des organismes sont personnes compétentes pour le rédiger et si vous voulez le faire vous même il faut que vous ayez suivi un stage très spécifique et à partir de ce moment là vous pouvez rédiger les plans les plans d'inspection par contre l'approbation de ces plans d'inspection ça c'est c'est les organismes qui le font ça c'est forcément un personnel d'un organisme qui peut qui peut apporter ces plans d'inspection donc maintenant pour finir quelque part pour montrer toutes les étapes tout ce que vous devez faire ce que je vous disais avant chose extrêmement importante il faut commencer par le début où sont les équipements où sont les systèmes de quoi sont-ils composés est-il soumis non soumis quelles sont les accessoires de sécurité donc un recensement global de vos équipements frigo ça a l'air simple c'est pas si simple que ça mais de rien c'est souvent difficile d'accès voir les plaques c'est souvent difficile c'est capoté c'est assez particulier à faire mais on peut vous aider pour faire ça reconstituer les dossiers d'exploitation c'est-à-dire toute la documentation relative à l'équipement il faut la il faut la rédiger il faut la il faut la reconstituer ensuite rédaction des plans d'inspection ces fameux plans d'inspection par système ou par équipement il faut les faire approuver ensuite il faut il faut mettre une organisation pour suivre les plans d'inspection il faut mettre ça en place il faut également je dis il faut c'est pas il faudrait c'est il faut c'est écrit comme ça dans le texte créer un REX et un dialogue d'échange avec le syndicat le syndicat veut un REX pour pouvoir faire évoluer éventuellement son CTP c'est écrit comme ça il faut respecter ça donc il faut se mettre en relation avec eux c'est pas très compliqué mais c'est tout plein de petites tâches assez fastidieuses et assurer également la relation avec l'organisme habilité qui suit en général ces plans d'inspection il y a l'issue de ces deux premières actions et bien on peut enfin j'ai vraiment envie de dire enfin réaliser les opérations de contrôle visite initiale inspection périodique requalification périodique donc voilà c'est assez assez lourd je vous l'accorde je évidemment je vous l'accorde c'est pas simple nous on est là pour vous aider on est là pour vous aider à toutes ces étapes là on peut on peut le faire avec vous je comprends évidemment que vous ne soyez pas à l'aise avec ça pour certains qui avaient peut-être juste deux groupes froids et pas d'autres équipements suppression c'est un petit peu du ça peut paraître être une marche très importante à gravir j'ai envie de dire on est là nous c'est notre métier on connait les équipements on sait toutes ces étapes là on peut les faire pour vous on peut vous assister on peut vous tenir le stylo pour pour se faire évidemment donc si même si vous avez commencé cette démarche de recensement de contractualisation pour les plans d'inspection pour les opérations de contrôle avant la fin d'année vous êtes déjà une bonne étape qui est franchie vous êtes déjà envie de dire vous êtes presque en conformité vous dire par rapport souvent à la situation à la situation actuelle voilà c'était c'était l'objectif je pense avoir fait à peu près le tour de la question alors bien sûr je pourrais en parler beaucoup plus longtemps je pourrais rentrer dans le détail d'un plan d'inspection etc c'est pas l'objectif parce que sinon on en a pour l'après-midi c'est pas l'objectif moi je voulais surtout nous à PAV on voulait surtout vous alerter sur ces dates d'échéance qui arrivent très très vite nos équipes sont là vous attendent quelque part pour 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 vous aider pour ça vous pouvez même téléphoner alors vous avez si vous connaissez la PAV si vous travaillez déjà avec la PAV vous avez vos interlocuteurs habituels pour se faire et sinon il y a des des petites choses qui marchent bien il y a ce numéro de téléphone là qui est assez pratique si vous savez pas à quelle APAV vous vous adressez et bien vous téléphonez à ce numéro unique qui va vous vous transférer directement à l'agence la plus proche de votre de là où vous êtes de là où est votre installation et vous demandez les services qui s'occupent des équipements sous pression et on vous on vous aiguillera vers les vers les gens qui connaissent aussi bien que moi et qu'Alexandre le sujet qui pourront vous aider pour faire pour faire vos différentes régularisations voilà j'espère avoir été clair et je laisse un peu la parole à Alexandre qui a répondu à un certain nombre de questions déjà mais tu as peut-être Alexandre des questions récurrentes qui reviennent et peut-être éclaircir juste avant de passer aux questions j'ai ajouté deux questions au sondage effectivement sur d'abord savoir si cette session avait répondu à vos attentes et également si vous souhaitez être recontacté par les équipes APAV donc c'est aussi une possibilité si vous répondez au sondage sur la question est-ce que vous souhaitez être recontacté si vous cochez la case oui effectivement l'agence APAV vous recontactera voilà Alexandre je te laisse la main oui merci bien de par même fait certains d'entre vous ont déjà demandé à être recontacté dans les questions on n'encera pas de le faire c'est aussi pour ça sur les questions qui sont récurrentes alors l'une d'entre elles était assez intéressante ce qui concerne Bernard on a un peu parlé vers la fin c'est qui peut rédiger qui peut approuver et surtout beaucoup de questions autour des maintenanciers parce que vous faites souvent appel à des maintenanciers tout à fait entendable donc finalement quel est son rôle à lui et où est-ce qu'il peut jusqu'où peut-il aller oui alors effectivement c'est une question que vous m'attendez un petit peu parce que c'est vrai que les équipements il y a je vois avec le temps là on a de plus en plus d'exploitants qui nous disent ah ben c'est bon moi les équipements sous pression les frigos les équipements sous pression je m'en occupe pas j'ai un contrat avec une société de prestataire de service qui est en général un frigoriste qui fait très très bien son travail très souvent ils disent ah ben ça moi je m'en occupe pas c'est eux qui s'en occupent attention ils s'occupent de quoi quand on va un petit peu au fond des choses quand on les interroge ils s'occupent de maintenance ils font la maintenance ils ne font pas d'exploitation donc le responsable de la rédaction des plans d'inspection et le propriétaire des plans d'inspection ce n'est pas le frigoriste c'est vous exploitant qui êtes propriétaire et responsable de vos équipements alors qui peut le rédiger nous on peut le rédiger comme je vous l'ai dit on n'est personne compétente pour ça vous pouvez le rédiger vous-même vous pouvez le rédiger vous-même à condition d'avoir suivi une formation spécifique pour se faire c'est des formations qu'on dispense d'ailleurs on peut vous former à ça on peut le faire ou alors effectivement il y a un certain nombre de maintenanciers je ne citerai pas les noms parce que je pense qu'ils le sont tous si j'en citais un ou deux ou cinq j'en oublierai sans doute donc je ne vais pas en citer mais les gros frigoristes en général ont du personnel qui ont suivi ces formations qui sont reconnus comme personnes compétentes et qui ont tout à fait la capacité et le droit de rédiger ces plans d'inspection donc j'ai envie de vous dire tournez-vous alors je vais faire un peu de la promotion à pas vous tournez-vous vous vers nous en premier on préfère mais soyons transparents vous pouvez le faire vous-même ou vous pouvez faire appel à votre maintenancier bien sûr pour la rédaction des plans d'inspection l'approbation par contre l'approbation c'est un acte réglementaire ne peut se faire que par le biais d'un organisme que par notre biais alors une autre question qui arrive vers la fin qui va être assez facile pour répondre peut-on un organisme peut-il à la fois rédiger et approuver un plan d'inspection je vois qu'il y en a qui sont à la page c'est le sujet qui personnellement me fâche mais mon état d'âme personnel n'intéresse personne heureusement depuis depuis que depuis l'arrêté du 20 novembre 2017 on sait que ce système arrive on le savait évidemment mais depuis le début le le ministère là ils sont peut-être présents parmi nous mais bon il faut dire la vérité le ministère a dit pas de problème si un organisme crédige un plan d'inspection un plan d'inspection issu d'un CTP c'est à dire qu'il n'y a pas de je vais être un peu méchant mais il n'y a pas de démarche intellectuelle particulière il n'y a pas de il n'y a pas d'acte de conception d'ailleurs la rédaction de ce plan d'inspection étant donné que le plan d'inspection type existe dans le CTP étant donné que les modes de dégradation sont définis on dit qu'il n'y a pas de démarche de conception c'est une démarche de recopiage je suis un peu sévère mais dans les faits c'est ça donc à partir de là le ministère nous a dit pas de problème et ça a été communiqué comme ça partout tout le monde était au courant comme ça à partir de ce moment là on peut un organisme peut faire la rédaction et même la même personne la même personne de l'organisme s'il est qualifié selon nos procédures internes peut approuver ce plan d'inspection et ça a marché pendant deux ans deux ans ça a bien marché jusque patatras cet été début de l'été le ministère a fait un rétropédalage appelons ça comme ça ils ont vraiment fait un rétropédalage alors tout le monde est monté au créneau mais bon c'est le ministère c'est eux qui décident c'est évidemment eux qui ont la main qui ont imposé qui ont dit stop on arrête ça alors qu'il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de mauvaise expérience là dedans je veux dire il n'y a pas eu de fait marquant mais ils ont décidé que ce principe n'était pas acceptable et qu'il fallait que ce soit deux personnes donc ça peut être deux personnes du même organisme là vous avez deux noms qui apparaissent sur le PowerPoint ça peut être Bernard Sommer qui rédige le plan d'inspection et Alexandre Butey qui l'approuve donc le même organisme mais deux personnes différentes et c'est acté depuis 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 quelques semaines j'ai envie de dire ce principe est acté voilà c'est comme ça moi je trouve que c'est pas logique mais bon c'est une état d'âme personnelle et c'est dommage que pendant trois ans on ait travaillé comme ça on est communiqué auprès de tout le monde donc on est un petit peu on est un petit peu embêté aux entournures on a communiqué comme ça et c'est remis en cause c'est un peu embêtant mais c'est comme ça donc voilà je pense avoir été avoir répondu à la question je pense aussi dernier point qui était aussi assez récurrent c'était pour savoir un peu comment identifier les équipements qui étaient soumis et donc avec la fameuse question du où est-ce que je trouve l'info est-ce qu'elle est bien censée être sur la plaque constructeur est-ce que le constructeur est tenu de me fournir ces informations etc oui alors effectivement donc la première la première façon d'identifier les équipements c'est aller sur site et voir la plaque de fabrique de l'équipement tout équipement en situation conforme doit avoir une plaque de fabrique une plaque d'identification avec ou le marquage CE donc le marquage CE pas le CE que vous retrouvez un peu partout c'est le même CE mais il a une autre valeur c'est un CE pression c'est-à-dire avec une une vérification de cet équipement par un organisme donc CE et un numéro derrière il faut que vous retrouviez cette plaque c'est impératif ou alors les vieilles plaques qui sont encore avec des têtes de cheval c'est-à-dire un marquage un peu plus un peu plus ancien qui valide la conformité des équipements donc il faut première opération c'est un examen visuel des équipements et chercher leur identification par leurs plaques c'est déjà fastidieux les plaques sont parfois oxydées parfois elles sont décollées parce qu'en frigo il y a beaucoup de plaques qui ne sont pas des plaques que j'ai envie de dire en dur mais qui sont des étiquettes et avec le temps avec l'humidité la glace qui s'est mis autour parfois il n'y a plus d'étiquettes et c'est parfois gênant alors parfois on arrive à les reconstituer parfois pas quand on n'arrive pas on n'arrive pas donc ça c'est la première opération la deuxième opération c'est effectivement monter un dossier pour chaque équipement avec les caractéristiques de l'équipement récupérer la documentation du fabricant donc très souvent c'est des fabricants qui ont pignon sur rue donc on peut retourner vers eux pour leur demander de se faire envoyer la notice d'utilisation de l'équipement qui est la déclaration de conformité ce sont les pièces qui doivent figurer au dossier en général ils les ont encore alors parfois c'est pas gratuit ils font souvent payer c'est comme ça c'est pas très cher de façon générale je crois que c'est pas très cher mais on arrive à avoir les documents et si vous n'arrivez à rien avoir après preuve de recherche de cette documentation il y a des procédures des organismes donc des procédures de chez nous qui permettent j'ai envie de dire de reconstituer la documentation d'origine c'est assez fastidieux mais on y arrive on y arrive donc c'est vraiment les deux premières étapes identification de l'équipement avec sa plaque reconstitution de la documentation d'origine reconclusion du dossier ce qu'on appelle le dossier d'exploitation qui va permettre de travailler avec ses équipements voilà ce sont les deux étapes clés et on peut vous aider pour faire ça bien sûr on a un peu l'habitude de chercher des plaques alors juste pour compléter ça parce que d'autres questions étaient en lien avec ça si un fabricant que vous contactez pour avoir la documentation manquante vous dit que c'est payant il faut bien vous renseigner tout de même sur le contenu du contrat de départ bien sûr mais aussi sur la directive équipement sous pression puisque certains documents sont obligatoires que ce soit les certificats que ce soit la notice d'instruction ou la plaque constructeur tout ça est imposé par la directive équipement sous pression et s'il vous l'a vendu sans ces trois éléments là il est en tort et donc là il est hors de question pour vous de payer alors qu'il était tenu de vous le fournir réglementairement parlant et voilà c'est bon pour les questions générales certaines questions plus spécifiques m'ont été posées en parallèle on ne va pas pouvoir répondre à toutes maintenant on va les extraire pour pouvoir vous répondre séparément donc vous recevrez un mail de contact prochainement très bien et bien merci pour votre attention on espère avoir été le plus clair possible le plus complet possible et on reste à votre disposition merci à tous merci à tous au revoir au revoir au revoir au revoir merci à tous merci à tous